Salut les goûts, salut les gamins, tous les autres sporteurs d'autre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais vraiment être cash, mais de chez cash, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je ne sais pas si cette vidéo va faire beaucoup de vues, mais là, au bout d'un moment, les gars, on commence sérieusement à en avoir marre. On est à une semaine de la fin du mercato. Là, je commence personnellement à monter en pression. Il n'y a toujours rien. La piste la plus sérieuse au niveau des départs, c'est un de nos joueurs titulaires, c'est Gusto, tous les autres toccards, et je mesure bien, toccards, inaptes, et tout, ceux-là, ils ne bougent pas du club. On a une semaine de la fin du mercato, et M. Olaz préfère discuter avec M. Riolo sur Twitter pour le remballer, mais franchement, M. Olaz, si vous tombez sur cette vidéo un jour et que vous l'écoutiez, et si vous l'écoutez, est-ce que vous n'avez pas marre de prendre les gens pour des imbéciles ? Vous ne pouvez pas bouger un peu les fesses de vos deux exemplaires, parce que celle-là aussi, vous avez dit beaucoup de phrases dans votre vie qui sont restées souvent dans la tête des gens, mais franchement, dire que vous avez deux exemplaires, on a zéro départ, on a une arrivée, c'est un joueur gratuit que vous avez réussi à faire revenir, parce que les deux exemplaires, justement, ils ne sont capables de rien faire et d'amener aucun joueur. Là, je vais vous faire la liste, les gars, pour ceux qui ont vu l'info. Jeffrey Adelaide s'était fait avec ses vies pour un prêt de 12 millions d'euros, c'est refusé, il a été recalé à la visite médicale, voilà, donc ça arrive une fois tous les tremblements de terre, et comme par hasard, ça arrive à Lyon, parce que Lyon est dans une période exceptionnelle. On a des Dembélé, des Aouar et tout le Tralala qui ont plus que 6 mois de contrat, ils sont bien à Lyon. Moi, les deux-là, je te garantis qu'ils joueraient en National 2 et sur le Mans, ils couperaient les citrons et ils masseraient les joueurs à la mi-temps et à la fin du match. Tous ces indésirables, ces incapables, ils nous pourrissent la vie, ils nous pourrissent tout dans le club, des Toko et Kambi qui n'arrivent même pas à choisir entre deux clubs. Celui-là aussi, ça ferait vite fait que moi, je leur envoie un Arabie Saoudite là-bas, ou je ne sais pas où, mais avec une option d'achat où ils auraient été obligés de nous le prendre. Tout cela, ça commence sérieusement à vraiment me saouler personnellement. Et franchement, je pense que les autres Sparta-Lionnais, il n'y en a pas beaucoup qui doivent être contents de la situation, ou en tout cas qui arrivent encore à retenir leur nerf. Mais là, vraiment, ça devient vraiment très très pesant, les gars. L'Arena d'Ali, on va se le taper encore combien d'années ? Parce que là, Séville a fait une sacrée pub pour lui, en tout cas parce qu'ils l'ont jugé inapte pour encore quelques semaines pour revenir à son meilleur niveau, ou encore revenir déjà à un niveau convenable. Donc lui, il va nous rester sur les bras. Toko et Kambi qui n'arrivent pas à choisir entre Rennes et Cesavigo, voire peut-être un autre club. Tous les jours, il y a un club dessus qui a des accords avec. Dembélé qui se fout royalement de la gueule de Lyon, là on va être cash. Tete, maintenant, un de nos seuls joueurs, quand il est bien servi, quand il y a une bonne équipe autour de lui, justement, Leicester veut casser le prêt. Donc voilà, on va perdre peut-être Tete qui va peut-être casser le prêt qu'on a avec le Shakhtar. Et Gusto qui va recevoir une offre mirobolante de Chelsea. Et là, je vous ai dit que les départs, les gars, parce que la seule arrivée, c'est un joueur qui n'a pas de carte dans le jeu, mais il s'appelle Ivan Fresneda. Il a 18 ans, il joue arrière-droite au Real Valladolid. Vous vous rendez compte que, en tout cas, Laurent Blanc a misé sur un effectif pour de l'expérience. Et si on perd Gusto, on va peut-être se taper un arrière-droite de 18 ans. On aura 18 et 17 ans. Vous vous rendez compte de la mentalité de Lyon cette année ? Est-ce qu'on se rend compte qu'un directeur sportif normal aurait déjà peut-être bouclé un Amari Traoré ou un mec qui a de l'expérience ? Il aurait bouclé un ailié gauche qu'on n'a toujours pas. Et aussi, la piste qui est un peu sortie sur Foot Mercato, beaucoup de monde a réfléchi. Parce que Sébastien Denis, le directeur en chef de Foot Mercato, a dit que Lyon surveillait un joueur qui a joué en Espagne, en Allemagne et en Russie. Et beaucoup de monde a parlé de Smolov, sauf que ce n'est pas possible. C'est un joueur qui a 29 ans. Et il s'agirait de John Cordoba. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur qui a joué en Allemagne, en Espagne et qui est actuellement à Krasnodar où il empile pas mal de buts. Mais c'est un joueur pour moi qui joue en pointe. Et on a trois joueurs de pointe pour le moment. Parce que Dembele ne veut pas partir. Et nos seules pistes, c'est des mecs qui jouent en Russie. On se rend compte de ce qui ne va pas dans le club ? Il n'y a pas de meilleurs joueurs. Parce que le championnat de Russie, à mon avis, je ne sais pas si ça joue en ce moment actuellement, je ne me suis pas trop renseigné. Mais il n'y a pas d'autres joueurs qui ont des meilleures cotes, etc. On avait été obligés d'acheter un joueur en Russie. Si ça se trouve, on va peut-être le surpayer. Et peut-être qu'il ne sera peut-être pas bon à Lyon. C'est ça la méthode de Lyon ? C'est recruter des joueurs à l'autre bout de la planète, presque. Ou il a ché peut-être, je ne sais pas, prendre un joueur en pré, en attaque. Ou faire des trucs plus intelligents. C'est vraiment ça ? On va se taper un mercato catastrophique ? On va peut-être aller en Ligue 2 ? Là, franchement, je disais ça l'année dernière, mais je crois que vraiment, là, c'est le pompon. Je crois que je n'ai jamais vu un club vraiment couler à ce point. Mais totalement. Il y avait Bordeaux cet été l'année dernière, mais ce n'était pas à ce point, quand même. Je ne sais pas, mais là, c'est... À tous les niveaux, c'est exécrable. Les joueurs indésirables, ils n'en ont rien à faire. Ils se foutent de nous. Ils n'en ont rien à secouer. Mais, je ne sais pas, moi, mais Textor, il faut qu'il arrive. Je ne sais pas, mais il va couper des têtes au bout d'un moment. Là, ça ne va plus tenir, les gars. Il reste une semaine, il n'y a pas eu une arrivée avec de l'argent. Même pas une. C'est un intrancière gratuit. Il n'y a rien. C'est un néant. C'est Cherou. Cherou, il dégage. Oh, là, j'espère que Textor, il lui fait un chèque. Il se barre. Il va nous chercher un vrai directeur sportif. Mais ce n'est plus possible, là, les gars. On passe pour quoi, là ? On passe pour un club de... Même pas de seconde zone. On passe quasiment pour un club de national. Même en Ligue 2, ça travaille mieux. On va atterrir où, là ? On va atterrir. Quasiment la principale actualité de départ, c'est de faire partir Gusto. C'est le premier à faire partir. On a eu un an pour essayer de le prolonger. Même pas ça, ils n'ont même pas réussi à faire. Ils ne se sont pas dit que si Gusto est peut-être bon, on va peut-être le prolonger. Bah, non. Comme ça, Chelsea, ils arrivent à 40. Bah, tu es obligé d'accepter. Voilà ce que t'es, Lyon. Voilà. Et puis, oui, on a un grand club. On va redevenir rien du tout. On va aller en Ligue 2. On va faire un petit stage en Ligue 2. Et on va y rester. Voilà ce qui va se passer. Parce que là, les gars, on coule, là. C'est panique à bord. Là, il reste 5, 6, 7 jours. On va faire que des panic buy. On va acheter que des joueurs qui ne sauront pas où aller. On va se les taper. Ils n'ont même aucune envie d'aller à Lyon. Ils vont juste voir le petit salaire confortable. Hop, hop. Et on va finir à l'ép... Au moitié, peut-être qu'ici, on se sort, on finit 14 ou 15e. Moi, franchement, c'est même pas un constat de méchanceté que je dis. C'est vraiment un constat de ce qui va se passer, à mon avis, vraiment. Parce que là, on a déjà eu de la chance contre Chambéry. Ajaccio, ils vont peut-être tout le torcher. Moi, franchement, je commence vraiment à avoir des grosses, grosses peurs, mais des grosses, grosses craintes. Je ne sais pas si le président préfère rigoler sur Twitter, mais qui rigole. Mais qui se barre. Mais franchement, là, il n'y a même plus de débat. Bravo pour ce que tu as fait, mais maintenant, dehors. Dehors. Il n'y a même plus de questions. Les exemplaires, ces exemplaires, dehors. Voilà. Même si on recrute... N'importe quel joueur, peut-être qu'il soit bon, pas bon. Moi, je demande un licenciement de D3. Ou pour ça, tu le remets à son travail d'avant. Ou tu le connaissais. Ou il était inconnu. Ou il était bon. Et les deux autres, tu me les vire. Là, Cherou, là, c'est dehors. Là, il n'y a même plus de discussion. Donc, j'attends votre avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo, voilà, sera un maximum vue. Avec un maximum de visibilité pour avoir un maximum de recueillement. Voilà. Il y a beaucoup d'avis dans les commentaires. Que ce soit un avis de la sporteur de Lyon, de la sporteur neutre. Ou de la sporteur, voilà, de notre club. Pour voir un petit peu. Parce que... De toute façon, même si on vient à me chambrer dans les commentaires. Donc, pour l'année-là, on peut même nous chambrer de tous les côtés. Franchement, je n'en ai quasiment plus rien à faire. Tant que ça ne changera pas, ça ne sert même pas... Ça ne sert à rien de défendre le club. Il faut juste virer les mauvais. Pour moi, c'est tout ce qui se passe. Et le mercato, je vous tiens au courant, les gars. Mais là, pour le moment, c'est cataclysmique. Vous le voyez. Et je vais vous laisser en débat dans les commentaires. Et je vous lirai. Et j'y répondrai, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous le répète une deuxième fois, les gars. Ça fait toujours très, très plaisir.